13h, 14h, Europe 1 13h Avec Céline Giraud, vous pouvez aussi réagir chers auditeurs d'Europe 1, 0, 1, 80, 20, 39, 21 décryptage de l'actualité Céline avec vos deux chroniqueurs du jour le journaliste Yvan Riouffol et le chroniqueur politique Olivier Dartigol Que je salue, bienvenue à bord les amis Merci d'être là Yvan, c'est votre première dans Europe 1 13h Vous êtes le bienvenu L'idée évidemment c'est de décrypter l'actualité d'interagir avec nos auditeurs aussi toujours très nombreux à nous appeler On va revenir sur cette nuit de cauchemar pour trois chasseurs On en a parlé chez Pascal Praud et dans le journal de 13h il y a quelques minutes dans le Pas-de-Calais Des chasseurs qui ont dû faire face à l'assaut extrêmement violent d'une soixantaine de migrants Des migrants qui avaient compris que l'alerte avait été donnée par les chasseurs Et donc ces migrants qui n'ont pas pu traverser se sont rués sur eux C'était d'une violence extrême On a entendu le témoignage du chasseur tout à l'heure qui veut réagir Écoutez, cela casse quand même l'image irénique du migrant Qui est toujours en général considéré et souvent avec raison Comme étant une victime d'un système etc Là on se rend compte tout de même qu'il y a une extrême violence de la part de ceux-ci Et d'autant qu'ils s'en sont pris à des chasseurs Qui donc par définition étaient armés Donc on imagine si les chasseurs avaient répliqué bien entendu Et donc on voit l'escalade qu'il pourrait y avoir Et moi je pense à chaque fois au calvaire que vivent Tous ces habitants du Pas-de-Calais Enfin tous ces habitants de cette région-là Qui est maintenant une région frontalière de la Grande-Bretagne Avec naturellement d'ailleurs un paradoxe Qu'il faudrait bien un jour reposer sur la table Et je m'affole en effet de la patience De l'impatience qui pourrait maintenant susciter D'autres ripostes pour l'instant violentes Mais de la part cette fois-ci des populations agressées Parce que ça a été une agression C'est une véritable agression On avait le témoignage d'ailleurs de ce très fort Recueilli par Maximilien Carlier De ce chasseur traumatisé Willy Schran Le président de la Fédération Nationale des Chasseurs Était l'invité de Pascal Praud tout à l'heure Et il dit lorsqu'on voit des enfants, des femmes, des bébés Qu'on envoie à l'abattoir dans ces zodiaques C'est notre rôle, nous chasseurs D'avertir les forces de l'ordre En s'exposant à ce risque aussi du coup Oui, parce que c'est vrai que les passeurs Ont une très grande responsabilité Dans le fait que cette traite humaine Fait qu'ils dégagent beaucoup de profits Et que les vies sont donc mises en danger Pour faire écho à ce que disait Yvan Riaufol Tout vient aussi beaucoup dans la dégradation de la situation Des accords du Touquet Qui ont véritablement été quelque chose Pas acceptable à l'époque Certains l'avaient dit Et on voit très bien que la situation là devient Remis en question régulièrement Oui, remis en question régulièrement Mais bon, avec beaucoup de communication politique Notamment du ministre intérieur des missionnaires Sur le fait que tout ça allait être réglé Ça ne l'est pas Et après, je suis un grand défenseur De voies d'immigration légales et sécurisées Et que les pays puissent reprendre la main Sur leur politique, bien sûr, migratoire C'est une question de souveraineté Et que, enfin, le cynisme à l'échelle européenne s'arrête Et qu'on puisse retravailler tout ça En voyant aussi les situations des pays de départ Puisqu'il y a aussi des situations qui ne sont pas acceptables Ce qui est choquant tout de même, c'est l'omerta Qu'il y a eu, sauf naturellement Vis-à-vis de votre thème que vous proposez à débattre Mais j'ai découvert ce thème Quand vous me l'avez proposé ce matin Je ne l'avais pas vu apparaître dans les médias Et donc, je trouve qu'à chaque fois, on cherche à terre Quand il s'agit de ne pas réfléchir Aux problèmes qui sont posés aujourd'hui Par une immigration irrégulière Qui non seulement ne s'intègre pas à ça On le voit en France Mais en plus, commence à passer par des actes violents Quand elle veut, en tout cas, défendre ses propres intérêts Ce qu'elle imagine être ses propres intérêts Or, je trouve qu'il était naturellement nécessaire De la part de ces chasseurs D'avoir à prévenir du risque considérable Qui est pris aujourd'hui par ceux Qui s'installent à 60 dans des canaux de sauvetage On voit des canaux pneumatiques On voit la vulnérabilité de ces canaux-là Et je trouve d'ailleurs qu'il y a un grand cynisme De la part de tout le monde, dans le fond A laisser passer ces gens Sachant le risque considérable qu'ils prennent En tout cas, les chasseurs, eux, ont alerté les autorités Et ils sont restés, comme vous l'avez dit Maîtres de leur colère Pour ne pas céder à la tentation de riposter avec leurs armes Sous-titrage Société Radio-Canada